Musique Bonjour tout le monde, c'est Yannick Le Graal. On se retrouve aujourd'hui pour voir le mois d'Emmanuel Macron, octobre qui arrive. Avant je prends quelques secondes pour vous faire un petit retour rapide sur le mois dernier, le mois de septembre. Donc au niveau des deux cartes du milieu, malheureusement ce n'était pas l'affaire des chevaux. Macron ne s'en est pas occupé du tout. Cet homme qui avait la fameuse langue coupée, qui équivaut à rendre quelqu'un muet, c'est la fameuse sortie qu'a fait Emmanuel Macron au Conseil des ministres en disant on ferme notre gueule. Voilà, donc cet homme menaçant, ici avec son hachoir et la langue coupée, c'était ça. Et là c'était aussi cette référence au modèle Amish, une vie simple, une vie dans l'innocence, une vie dans la Providence. Où Macron a dit qu'il ne voulait pas du modèle Amish à propos de la 5G. Donc ça c'était le milieu du mois. Et à la fin, je vous avais bien parlé de sécurité intérieure ici, je vous avais dit peut-être un attentat. Et puis là c'était la réunion, c'était rendre les routes sûres et rassembler les gens. Donc ces deux cartes ensemble c'est bien sûr le discours sur le séparatisme qu'a fait Emmanuel Macron. Donc voilà, pour neutraliser les forces mauvaises, rendre le pays plus sûr et donc vouloir réunir. Voilà, plutôt que séparer. Vous voyez qu'on a toutes les routes qui se croisent au centre. Voilà, c'est le but qu'Emmanuel Macron en tout cas a évoqué. On va y revenir dans le tirage de ce mois justement à tout ça. Alors, ce mois j'ai utilisé le tarot de l'Olympe. Donc pareil, on a le présent, on a l'étape courant du mois et puis on a la fin du mois. Alors la question du séparatisme, on y revient dans le présent. Macron a fait son super discours hier. Absolument catastrophique au niveau des mesures. Donc d'abord on a le 5 de bâton avec la chimère, puis on a l'impératrice. Donc là, c'est pas la première fois pour désigner l'islamisme. J'ai l'image de l'hydre, ce fameux serpent qui revient encore. Donc là on est toujours sur cette histoire. Avec ça on a l'amour. Parce qu'en fait dans le discours d'hier, pour contrer le séparatisme, Macron a évoqué l'amour de la République qui n'était plus présent. Il a dit, les enfants n'aiment plus la République. En faisant bien entendu référence aux enfants qui ont une autre culture à la base, qui n'arrivent pas à se faire à la culture de la République. Donc il a dit, l'amour ça ne se décrète pas. Voilà pourquoi on a ce cœur, on a cette image-là. Il faut aussi la faire aimer à nouveau. Et ça ne se décrète pas l'amour. Ça se démontre. Et puis là, cette chimère, c'est le fameux en même temps de Macron. Vous voyez que cet homme, cet animal, il est lion et en même temps serpent. Là c'est à la fois une femme, à la fois un serpent également unide. Donc en fait, Macron, il déguise son discours et il fait des compromis absolument horribles. Tout en tendant son visage jovial finalement pour mieux faire passer tout ça. Et d'ailleurs, le mot clé de cette carte, c'est pensée soumise avec amour. Et on a vu dans son programme la soumission totale. On va enseigner plus de langues arabes à l'école. On va faire plus d'enseignements de l'islam. Donc ces mesures ont déjà été faites dans des pays du Moyen-Orient pour contrer justement l'islamisme. Elles ont donné un résultat absolument catastrophique et totalement inverse. Donc ça sera bien sûr la même chose en France. Ne vous faites aucune illusion là-dessus. Donc voilà, sous couvert de faire aimer la République, une soumission, une pensée soumise en fait à l'islamisme qui va gagner du terrain. Ensuite, étape du milieu du mois, on a trois de pentacle et as de bâton. Alors là, c'est le dragon qui garde la toison d'or. Donc ici, on a une histoire de protection peut-être, de garder l'ordre, de garder quelque chose de précieux, voilà, de s'ériger en rempart pour garder son bien. Et puis là, c'est justement, on a l'image d'un homme qui s'est rebellé. C'est la rébellion, c'est Prométhée. Et puis, qui est enchaînée maintenant, qui est punie, qui se fait grignoter à petit feu. Donc est-ce que ce dragon, c'est encore une image de l'idre islamiste ici, d'une convoitise ? Je ne sais pas, cette rébellion, ça peut être des mouvements de contestation, où Macron s'érigerait, comme pour les gilets jaunes d'ailleurs, on retrouve le jaune ici, de la toison d'or. Voilà, Macron qui recommence à enfermer, à neutraliser toute contestation par la force. Ici, c'est la force brute. Donc voilà, peut-être une affirmation encore de fermeté ici, pour Macron, on verra. Alors pour la fin du mois, on a l'impératrice et on a le pendu. Alors l'impératrice, qu'est-ce que ça peut être ? Bon, une femme, peut-être Brigitte Macron, le pendu immobilisé, donc peut-être convalescence forcée, je ne sais pas. Ce n'est pas ce qu'il me semble le plus probable. Ce que j'aurais tendance à voir dans la grande prêtresse ici, c'est une maîtresse peut-être, une enseignante, peut-être l'enseignement, d'autant plus qu'elle a un tableau noir. Vous voyez derrière, on dirait qu'il y a des choses marquées à la craie. Donc je verrais bien une image ici du système éducatif, peut-être du personnel éducatif. Et là, le pendu, c'est l'immobilisation. On reste en place, on fait grève un petit peu, bien que ce pendu ne soit sûrement pas mis là volontairement. En tout cas, il y a une situation qui est figée. Est-ce que tout ça, ça laisse présager un mouvement de blocage dans l'enseignement ? Vous avez vu qu'hier, une mesure phare, d'ailleurs, pour lutter contre le séparatisme, soit disant, c'est l'interdiction totale de l'instruction en famille en France. Eh bien, ça me concerne pleinement, puisque c'est ce que nous faisons avec nos filles. Donc encore une liberté de plus que supprime Emmanuel Macron. La dictature avance tous les jours un petit peu plus. Donc là, nous, on en met carrément à penser tout doucement à s'exiler dans un autre pays. On va voir comment ça évolue, cette question. Pour nous, c'est important. Nos filles étaient en pleurs quand elles ont entendu ça. Donc on ne pourra pas supporter encore bien longtemps ce naufrage complet du pays. Alors on va voir. Voilà donc pour un coup d'œil général concernant Macron et octobre 2020. Mais écoutez, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner, de me soutenir. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci à tous.